bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 11 mars 2019 je suis j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours 7 jours sur 7 dont du lundi au vendredi à 15h et le week-end ça dépend de mon heure et de mon humeur et de la lune et de plein de trucs tu vois mais bon généralement le matin c'est pas mal les émissions à 11h ont bien cartonné ce week-end on en parlera bien évidemment tout à l'heure on se donne rendez vous comme tous les jours autour de la machine à café pour vous parler un petit peu des news high tech des films des séries télé des news de ma vie des produits que j'attends des produits je vais recevoir des contacts un petit peu de blabla avec les feux du marabout bien évidemment des épisodes que vous ne pouvez pas louper aujourd'hui on remercie bien évidemment nos tipeurs qui ont typé hier ce que je vous rappelle vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un petit café moi je suis autour de la machine je raconte les blagues mais j'ai pas de monnaie voilà et je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café vous avez droit à un ticket de tombola qui permettra ce mois-ci de gagner un Huawei Nova 4 qui est là qui est 1 tu vas voir tu vas voir la review mercredi voilà 1 donc voilà et voilà donc café tombola avec ça vous avez fait exploser la machine à café pour l'instant on est déjà alors on n'est pas parce que j'ai mis les alors on remercie bien évidemment déjà nos tipeurs nos tipeurs Loïc Naruzaki Luc Barla et Emir bien évidemment il faut que je mette les cafés à jour parce que parce que pépère n'a pas mis les cafés à jour on n'est pas à 1060 cafés j'ai mis les pseudo mais j'ai pas mis le nombre de cafés ou là où vous avez beaucoup là mille cent deux café 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 hop là comme ça voilà ça me dérange pas si je fais le truc en pourtant je la prépare l'émission c'est ça le pire je la prépare mais je vous voilà 1100 de café le 11 mars et on parlera tout à l'heure que si on atteint les 1500 café qu'est ce que vous pourrez certainement gagner le mois prochain bien évidemment bon pareil vous pouvez m'offrir un ticket de tombola en mars ça c'est bon ça repart ce mois ci il y aura le roi way nova 4 qui est ici il y aura les roi way free mode il ya le couteau suisse chiamik et je sais pas où en fait je m'en sers souvent parce que pour ouvrir les colis le couteau coupe super bien ça fait plaisir voilà la page facebook pataïa french group bon j'ai pas eu trop le temps de mon occupage en fait je pose beaucoup sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram mon pseudo c'est greg le geek c'est plutôt facile je poste beaucoup à les chaussures les machins les trucs ce que j'ai mangé hier j'ai mangé une pizza crêpe voilà bon 5 euros la pizza crêpe et une boisson je veux dire c'est bien c'est bien pas bon mais c'est pas trop tu vois ce que veux dire la petite photo du lundi qui va bien etc etc vous pouvez me suivre sur instagram vous êtes nombreux à me suivre maintenant de plus en plus sur instagram donc rejoignez la ribambelle pas trop actif mais beaucoup beaucoup vu voilà bon les feux du marabout qu'est ce qu'on avait eu comme commentaire un petit peu désobligeant ce week-end je me trouve un peu je vois je me retrouve un peu décentré c'est parce que j'étais bercé trop près des murs on l'a pas fait cette blague déjà un été bercé trop près des murs mais je vois pas le rapport j'y vois pas le rapport et alors ça dépend dans quel sens après oui si ça tape on est d'accord qu'au bout d'un moment ça peut vite devenir chien bon le commentaire des implanches c'était arrête de quémander trouve toi un vrai métier j'ai trouvé là après bon il n'a pas dit comme ça lui il a dit méchamment tu vois moi j'ai trouvé ça j'ai mis de la rime tu vois arrête de quémander trouve toi un vrai métier et ben voilà c'est trouvé 1100 cafés voilà c'est tout ben ouais mais ça c'est comme le marketing quand j'étais en chine que j'étais un vendeur et que j'étais le plus gros vendeur de smartphones chinois vu que j'étais le premier et le seul unique au moins au début bien évidemment après quand on fait du marketing comme ça on crée un métier tu vois je crée mon job je fais du marketing pour les marques des articles des trucs comme ça et youtube ça fait partie des nouveaux la quotidienne c'est mon métier je me crée un métier je suis blogueur blagueur et dealer d'accro profession dealer d'accro 7 jours sur 7 4 ans sur 24 voilà et qui n'avait pas un beau métier bon petite news du jour allez on da xadv je suis enfin allé récupérer mon da xadv aujourd'hui qui était chez on da big on da big wind ce qu'on appelle on da les grosses les gros ailes on d'aller pour les grosses motos en fait en thaïlande il ya des concessionnaires on da pour les scooters machin et puis des concessionnaires on da pour les grosses motos donc je suis allé récupérer parce que bien évidemment on da leur spécialité c'est de vendre et après laisse tomber la semaine dernière on fait un devis on vous appelle machin donc là aujourd'hui j'y suis quand même allé sans pour récupérer la moto et la mettre chez mon pote donc j'y suis vraiment allé sans conviction récupérer la moto et tout et le devis était fait waouh t'imagines voilà donc le devis était fait donc bon bah forcément un devis à la honda c'est à dire que les mecs bon bah ils ont rien démonté ce qu'on a vu cet après-midi bien évidemment ils ont pas trop rien démonté ils ont regardé parce que moi le disque il est foiré à l'avant bien évidemment comme ça a tapé si vous avez vu un peu l'accident rien de grave mais bon ça a tapé fort quoi le problème c'est que le truc il est encaissé la fourche va bien bon par contre la roue peut-être que alors ça se ressentent qu'une roue apparemment comme c'est des bâtons et tout on peut la rattraper apparemment par contre le disque et le support de 10 machin tout mais bon alors un devis à la honda c'est à dire bon bah le truc il est machin il est tombé sur le côté donc tout comme quand tu as une bagnole tout le truc qui a une moindre rayure il change quoi et putain ils ont tout changé et le truc il y a en deux vies il y a quasiment presque la moitié du prix du machin je dis donc oui mais bon vous comprenez déjà tout ce que j'ai mis en tuning j'ai pièce d'origine et ensuite bon il y a pas mal de trucs où comme il y a un vrap dessus tout ce qui est un peu frotté bah c'est le vrap qui l'a pris cher tu vois ce que veux dire tu l'enlèves si les plastiques sont pas cassés t'enlèves le vrap tu remets un vrap dessus c'est un peu rayé dessous tu vas faire à ça fera la blague tu vois ce que veux dire les rétro il n'y en a qu'un des deux les clignotants vont bien les crash bars elles sont abîmées mais en même temps ça brûle une crash bar bon par contre le disque comme elle est tombée sur le côté ça s'est il s'est écrasé sur le disque le disque est cramé et les étriers qui sont autour ce que ce dont ils n'ont pas vu dans leur devis astronomique avec les étriers ont pris cher aussi en tombant quoi vu que le xadv fait 800 kg comme on voit sur le forum bon voilà donc bon j'ai récupéré il est là après ce que les tailles à qui on a eu l'accident vont avoir l'argent pour payer c'est peu probable vu que ça doit représenter 10 ans de salaire donc là mon pote il est en train de regarder il démonte tout et il me dit voilà qu'est ce qu'il faut vraiment changer qu'est ce qu'on peut réparer les carénages les machins comme ça je veux dire c'est un clip ça se bricole tu veux dire et qu'est ce que il y a un des deux phares devant qui est pété là il faut changer alors est ce qu'on peut changer qu'un phare est ce qu'on peut changer les deux voilà donc il est sur le dossier tout est ce que je vais récupérer le xadv ce mois ci c'est très très peu probable d'après lui parce que les pièces qui sont importantes ils doivent les commander chez honda qui fait une commande par mois au japon et tout voilà quoi apparemment il n'y a pas beaucoup de stock donc est ce que je partirais en vacances avec le tri city ou je montais à chambury hier c'est pas drôle quoi qu'en fait c'est pas drôle et en même temps c'est pas mal j'explique pourquoi en fait je veux monter là bas il n'y a pas beaucoup il y a 500 bornes vous allez me dire c'est pas la bout du monde avec un 150 centimètres cube certains vont dire oui mais alors 150 centimètres cube ça avance pas machin alors oui et non alors en fait en thaïlande sachez qu'en thaïlande les motos et les deux roues n'ont pas le droit de prendre l'autoroute donc c'est que de la nationale et j'ai vu ça hier en allant à chambury où malgré tout les national c'est pas c'est pas limité à 140 les national il ya très peu de radar même si il ya plus en plus de police qui faut mais la plupart je veux dire les mecs sur les national ils sont à 80 90 ce qui aujourd'hui avec le tri city qui plafonne à 110 avec le vent dans le dos couché dans la bulle tu vois on monte à 110 et ben 80 90 hier je monte à chambury j'ai mis un peu plus de temps qu'avec le xadv parce que le xadv j'ai plus tendance à rouler à 130 qu'à 80 voilà oui mais bon jusqu'au feu après on s'arrête je veux dire bon voilà et en fait c'est jouable c'est jouable après c'est moins confortable c'est moins sympathique mais c'est jouable après je monterais peut-être pas une fois faire peut-être pas 500 bornes en une fois mais en deux fois c'est jouable monter deux fois s'arrêter machin genre le samedi monter m'arrêter dans un endroit machin faire le live hop après remonter le dimanche faire 500 bornes et tout c'est jouable c'est jouable c'est peut-être bien parce que j'ai vraiment envie de partir et si je peux pas voir le xadv d'ici ou alors louer une moto voire avec près avec eux mais en même temps voilà je vais réfléchir un peu à ça mais pour l'instant voilà rien de tout programme à moins que bkk part et qui me laisse le forza je te mets je te mets 1500 bornes dans la gueule au forza par exemple voilà donc je suis en train de regarder ça peut-être louer un truc ouais peut-être louer un forza un truc un peu plus qu'au sud c'est un 300 qui monte plus facilement disons à 80 90 et moins dans les tours voilà donc voilà c'était ça donc la roue est plié le phare est cassé un étrier mais bon après le reste c'est il est tombé sur le côté donc le vrap a pris un peu il n'y a pas grand chose grand chose du carénage bon carénage la roue un disque et les étriers de disque voilà de 5000 balles tu vois comme c'est chez honda c'est à peu près ça c'est et les trucs oh il est rayé là oh et les vis et les petites vis et tout 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 est vraiment le mec voilà quoi donc pourquoi pas bon revenons-en aux moutons donc ce mois ci il y a toujours le roi way nova 4 à gagner opération sponso avec un logiciel pour éviter des pdf et tout machin alors on m'a fait la remarque déjà des obligeantes non mais attendez on n'a pas on a que 60 000 abonnés on ne page pas je peux pas leur demander 1000 balles ni 500 balles pour faire une review sponsorisée surtout quand c'est du pré-roll tu vois je peux dire c'est deux minutes voilà c'est un petit billet et stime toi heureux bon moi ça m'a pas pris énormément de temps pour prendre un petit billet et déponger un peu le prix du roi way nova 4 qui était quand même saigné à 500 balles tu vois ce que veux dire donc bon voilà donc c'est l'opération sponsorisée après si ça ne vous intéresse pas ne regardez pas la review et ne venez pas me casser les couilles c'est pas la peine je vous lis mais je m'en bats les couilles voilà où je vous efface ou alors j'ignore et tout on en parle juste comme ça parce que c'est les feux du marabout je sais que vous aimez bien le mois prochain on en a parlé si on arrive à faire les 1500 cafés ce mois ci alors on est beaucoup on le mois prochain alors je vous rappelle le truc de la tombola chez nous c'est comment c'est à dire qu'il on a un panier je mets plein de trucs dedans il y a 10 ou il y a 10 ou 15 produits je crois à gagner je vais rafraîchir la page il y a ma connexion 4g incroyable il y a 10 ou 15 produits voilà donc là voilà tout ce qu'il y a à gagner ce mois ci c'est tout ce qui est dans le panier et en fait bah les gagnants par ordre d'arrivée choisissent ce qu'ils veulent voilà s'il y en a qui veut absolument le roi way ou qui s'en fout qui veut que les écouteurs ou qui veut que je sais pas le couteau suisse machin il prend ça et le deuxième il arrive il est bien content parce qu'il reste le lot voilà le mois prochain il y aura si on fait les 1500 cafés dans notre panier il y aura une carte graphique gtx 1080 ti rien que ça rien que ça mon pote ah ouais ouais je sais elle est là bas derrière elle est dans ma machine à miner mais comme je mine plus je me fais trop de mourons pour miner bah les expressions des années des années des années voilà donc du coup le mois prochain il pourrait y avoir dans le tombeau là une gtx 1080 et ouais rien que ça alors après vous la prenez vous la prenez pas on est d'accord c'est toujours pareil on vous parle aussi éventuellement d'une semaine en vacances en thaïlande alors c'est en vacances en thaïlande c'est pas les billets d'avion on n'est pas assez riche comme ça mais on est en train de préparer ça et tout donc on les met dans la tombeau là celui qui veut gagner s'il veut prendre ça il prend ça s'il veut pas prendre ça il prendra autre chose mais aujourd'hui force est de constater que dans notre dans notre panier il y a quand même pas mal de trucs hein mine de rien et mine de crayon bien évidemment on continue allez on parle un peu des news j'ai l'impression j'ai toujours l'impression d'avoir rien à vous dire et en fait on est déjà plus de 15 minutes là j'ai regardé le timer aujourd'hui ça va être dur rien à dire bon allez on parle du vivo x27 qui se dévoile de plus en plus qui pourrait décliner en trois versions 8 plus 128 8 plus 256 enfin un beau petit téléphone un beau petit bébé et tout à voir à voir à voir notre x27 comment il va arriver et tout il sera dévoilé le 19 mars donc bon bah maintenant c'est la semaine prochaine on est pas mal alors écran 6,4 pouces en 16 9e un 675 donc il devrait pas être excessivement cher 8 plus 128 dans la base caméra à l'arrière trois caméras de 48 plus 13 plus 5 caméra avant de 16 une batterie 4000 usb type c un voilà x27 donc bon après on reprend les configurations et on augmente avec le prix alors on se rapproche un peu de mon nova 4 hein du coup parce que mon aussi on a les trois caméras à l'arrière à l'avant on a une 25 millions de pixels on a une batterie tiens je vais voir la lettre de notification parce que j'ai oublié de faire les plans j'avais pas de chargeur j'ai pas de batterie et tout j'étais un peu en malheureux voilà tu as vu elle est bien la lettre elle est bien en haut et tout non non il est classe ce téléphone là vraiment voilà pour 500 balles donc après si le vivo x27 fait dans les 500 balles ah bah non c'est marqué là non enfin vivo nananana charge super rapide non il n'en parle pas pas encore faut voir à quel prix vont le sortir mais bon voilà maintenant trois caméras les caméras sont folles là dessus une batterie 3000 3750 mAh voilà lui il est à moins de 500 balles donc le vivo devrait être certainement à moins de 500 balles aussi on commence à arriver dans un nouveau fight avec des téléphones à moins de 200 balles des téléphones à moins de 500 balles puis après des téléphones bien trop cher pour ce que tu en as besoin ce qui est une très très bonne corrélation avec ma news suivante c'est que oppo va sortir une nouvelle gamme de téléphones alors ça sera surtout des ça sera toujours des oppo mais ça sera la gamme reno qui n'a rien à voir avec jean bien évidemment mais avec des téléphones qui seront certainement très spéqué avec par exemple bah on parle directement du snapdragon 855 mais qui pourrait être moins cher que la gamme oppo parce que les oppo n'ont jamais été très très donné même en chine ça n'a jamais été les moins chers ça a toujours été des très bons téléphones mais il se facture quand même pas mal tu vois ce que je veux dire donc du coup il pourrait arriver avec la gamme reno qui serait téléphone ultra spéqué à des prix d'enfer ce qui ne sera pas pour vous sans vous rappeler la marque 1 plus qui était à la base des téléphones ultra spéqué pas cher bon le 1 le 2 le 3 le 4 on a bien d'accord que il va falloir que les marques gagnent de l'argent mais oppo pourrait lui rebadger en fait des téléphones qu'ils ont déjà en mettant des configurations toujours musclé mais en misant sur le volume et en les vendant bien moins cher donc à voir c'est un peu compliqué chez oppo aussi c'est un peu compliqué chez toutes les marques entre les marques les modèles les machins les trucs bon est-ce que la gamme reno sera vendue aussi en europe est ce qu'elle sera livrée uniquement en asie et en asie du sud pour nous donc ça pourrait être pas mal là encore une fois là est la question et là est un petit peu le mystère et bien évidemment les boules de gomme parce que ça va avec on parle de le geek.tv mon site collaboratif je rappelle tu as une chaîne youtube tu as envie que j'en fasse un petit peu la promotion indirectement sans plus ni moins tu mets ta vidéo sur le geek.tv fin tu mets sur youtube après tu viens sur le geek.tv tu mets le petit lien de ta vidéo tu n'oublies pas de mettre un lien dans la description en disant merci le geek.tv c'est là dans les conditions pour ajouter une vidéo oh j'adore le geek.tv merci le geek.tv et tout voilà au moins que j'ai un petit truc retour hier c'était on avait deux montres une montre casio classique de carlo et une montre qui ressemble fortement à une rolex qui n'en est pas une qui est d'une autre marque je vous invite à voir la review parce qu'en plus c'est une montre automatique à 20 balles qui a plutôt de la gueule pour une montre à 20 balles et qui n'est pas marqué rolex après l'histoire disait sur certains forums qu'il suffisait d'écrire au vendeur pour le demander si on pouvait avoir un autre logo et mettre une tour eiffel à la passe de mettre un chapiteau et bon après ça je ne sais pas sur celle là mais bon voilà vous pouvez aller voir la vidéo c'est toujours sympa ça lui fera plaisir il a déjà pris un peu des vues donc je rappelle il a 100 abonnés donc du coup quelques vues de prix je veux dire 10 vues de prix sur 100 abonnés je peux dire fait 10% voilà ça pourrait faire plaisir ça permet d'avoir un autre type de review et cetera et cetera tac on revient ici tac bon allez si on doit parler un petit peu des produits donc du coup le Huawei Nova 4 je l'ai fini aujourd'hui j'ai fait les plans j'ai fait Wondershare pdf éléments machin le truc j'ai fait la voix j'ai fait truc voilà il me reste plus que le montage à faire demain je fais le montage demain je l'upload demain vous aurez la vidéo pour mercredi sans trop de problème le AGM X3 je suis pas trop pressé machin machin le Humidigi F1 peut-être un peu plus pour essayer d'enquiller peut-être le Humidigi F1 fin de semaine comme ça au moins je pourrais le revendre toujours ça de prix les One Mix elles sont toujours là bas elles sont bien sont dans l'emballage tout va bien le masque anti-pollution pareil on a le temps le charge en réduction j'ai plus de nouvelles à mon avis ils veulent qu'on fasse la review et payer après ça en fait plus parce qu'après les reviews leur plaît jamais non mais en fait tu vois on attendait pas à ça t'attends à rien paye d'abord après on fait le Xalu 25 il arrivera également j'attends un autre redmigo donc ça fera deux redmigo un dans chaque poche de la part de bangu de ce coup là donc je referai certainement peut-être que je vais l'utiliser pendant une semaine et je vous ferai une semaine avec le redmigo pour faire un autre type de review avec le redmigo qu'est ce qu'on peut avoir avec un téléphone à 60 balles quoi tu vas dire 70 balles c'est quand même plutôt bien plutôt bien au niveau des films du week-end pas grand chose bon après je voulais dit ce week-end je suis allé voir captain marvel mais bon je pense que je crois aller voir samedi mais je crois que tout le monde est un petit peu unanime sur internet ou en disant bah c'est voilà bon le problème c'est que avenger trop bien le nouveau avenger ça va être trop bien le nouveau super héros qui débarque de ton cul qui s'appelle captain marvel que voilà donc truc donc il fallait bien faire un épisode pour dire qui tu es d'où tu viens pourquoi voilà pourquoi tu es la plus puissante des meufs parce que tu as les cheveux qui flottent dans l'espace déjà ça c'est bien et ensuite parce que tu as encore plus de pouvoirs et plus de pouvoirs que torques les plus gros qui ont des pouvoirs comme ça en deux heures on t'a torché le machin et tout moi j'ai pas trouvé ça génial je me suis quand même un peu fait chier l'histoire est quand même assez vite torché on passe vite sur les on passe vite sur tout c'est deux heures c'est très long pour tout le flashback le machin la meilleure amie le mec qui sonne à la porte les pouvoirs les machins le truc jus de l'eau les combats les trucs les scrolls qui sont des tapettes ambulantes en fait que tu crois que c'est les plus gros méchants de la planète et qu'il faut absolument les échapper et là en fait en fait tu te rends compte que c'est des grosses tapettes et voilà donc ça la petite boîte de fonzie bien évidemment pour pouvoir mettre vous l'avez vu la boîte de fonzie quand même happy days pour mettre l'artefact machin le chat le mythe de le gros mythe de fury pourquoi il perd un oeil et tout qui est pareil qui est torché comme une merde voilà le flashback de stan lee machin bon c'est très très brouillon très voilà j'ai pas voilà c'était bien bon spectacle fait ce question incroyable machin tout mais après l'histoire elle tient sur un timbre et elle a la personnalité d'une huître donc du coup voilà très bien machin c'est la plus forte rayon laser tu ne feras rien contre un rayon laser même si t'es un jedi tu vois ce que je veux dire bon j'ai pas trouvé ça génial film et séries télé youtube j'ai rien rien ce week-end y'a rien de trop en série télé en ce moment on m'en a noté mais j'ai complètement oublié de regarder tout comme je télécharge en 4g là c'est un peu la merde rien d'exceptionnel sur youtube pareil je navigue comme ça en total désespoir et sur youtube qu'est ce que j'aimerais avoir un glg à regarder moi aussi moi même j'en suis au point de regarder mes propres vidéos là en ce moment je peux dire que ça commence à être la déprime qu'est ce qui le narcissique hein ah bah ouais mais écoute hein faut bien je regarde je dirais quand même ah ça passe bien hein 30 minutes voilà le live d'hier alors tiens si on parlait un peu du live d'hier parce que j'ai sauté la liste j'ai sauté la ligne j'ai pas sauté le ladyboy j'ai sauté la ligne nan 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 les feux du marabout nan nan vous de plier ah ouais double live du week-end et triple peine c'est ça je voulais vous parler non mais attends ce week-end on a fait deux lives si tu les as pas vu je t'invite à aller les voir samedi un live où on était plutôt en mode voilà voir si on pouvait avoir une solution nomade ça veut dire imagine je pars en vacances voilà dans quinze jours là le mec il me dit bon bah de toute façon la moto les pièces ça va te prendre un mois et demi pour avoir les pièces machin donc du coup le 20 mars je me barre avec mon petit scooter en fait je voulais louer un truc puis après ça fait chier de louer un truc où le mec il va me louer un truc je sais pas c'est pas donné tu vois il va louer peut-être trois quatre mille bahts par jour une moto tu vois pendant dix jours 40 mille bahts machin pour avoir une moto machin en ayant peur s'y arrive quelque chose machin alors je dis bah avec le tree city en même temps tranquille à 80 sur les nationales en même temps c'est un peu la norme à 80 90 sur les nationales c'est un peu la limitation en thaïlande aussi hein il n'y a pas que chez vous donc du coup voilà tranquille et top case un petit sac à dos voilà un dimanche matin je lui mets la main direction voilà et truc et tout voilà donc le live de samedi pour voir si on pouvait faire ça en 4g parce que si je pars s'imagine samedi matin tranquille à 8 heures je roule toi tranquille temps de faire les plaintes fait une petite pause machin toutes les deux heures un petit pipi voilà et un petit massage des pieds dans les stations parce qu'il y en a aussi voilà autant je pourrais arriver en début d'après-midi autant si je vois que c'est trop long je m'arrête dans un bled je loue un hôtel machin et pour rester la nuit là bas visiter et vous faire un live à 16h le samedi c'est totalement 17h à 17h c'est totalement jouable donc ça fait 16h oui non 17h je pourrais t'arriver je pars à 8h comme 7h de route pour 500 bornes à 100 à l'heure en théorie c'est jouable avec les feux rouges les chiens les grands-mères tout ce que je veux dire bon donc je suis en train de voir bon donc du coup 1200 vues pour la quotidienne de samedi pour voir si on pouvait faire ça en mode nomade 4g force est de constater que oui bon par contre pour la quotidienne de dimanche bon certains m'ont beaucoup remarqué que le site était très putaclic exactement je ne l'ai pas renié dès le début de l'émission j'ai dit on est très dans le putaclic mais en même temps c'était le sujet on n'a pas menti la quotidienne qui a quand même fait enfin le live l'acro live c'est l'acro live le dimanche et non pas la quotidienne l'acro live qui a quand même fait 3 100 de vues depuis hier matin waouh waouh alors après au niveau des pouces en bas bon forcément on a eu beaucoup de déçus bien que beaucoup aurait voulu que je me mette à poil avec bien évidemment la suscité nommé voilà pour vous faire voir un petit peu qui la plus grosse paire pomme d'adam mais non bien évidemment donc du coup 35 pouces en l'air beaucoup étaient totalement déçus de ne pas voir du contenu beaucoup plus putaclic que le titre mais en dedans 165 pouces en l'air c'est pas mal on n'est pas dans on n'est pas bon dans le ratio normalement c'est 10% donc on n'est pas bon dans le ratio beaucoup ont été déçus mais beaucoup l'ont vu et beaucoup ont clu 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 dans ton clic bien évidemment voilà donc du coup ça fait quand même plutôt plaisir mais tu la vois pas la fenêtre j'ai pas mis voilà la fête est là ouais 3 100 de vues pour la quotidienne d'hier et 1100 c'est une vidéo qui va bien bien ronronner je sais pas si au niveau des abonnements ça ça va voir attend ça vous dérange pas si je fais le truc il nous reste un peu de temps là il nous reste quatre minutes social blade les magouilles je veux dire avec une chaîne qui s'appelle les magouilles mon pote aussi un il fallait quand même bien avouer que où regarde je vais te faire voir un peu regarde il y en a qui vont me dire ouais un petit putaclic alors autant peut-être on a fait 3000 vues je te fais voir au niveau des abonnements on a perdu 30 abonnés hier pas mal pas mal qu'est ce que tu en penses pas mal moi je trouve que c'est joli voilà donc plus ça a tout niqué ma moyenne voilà bon bah écoute on a perdu 30 abonnés hier voilà un peu déçu soit des mecs qui se sont dit ouais ça y est mais bon en même temps voilà après vous n'avez qu'à regarder le super chat en fait c'est toujours le ratio du oui les abonnés c'est ce que c'est important les abonnés bien évidemment que c'est important d'avoir les abonnés on a 42 953 abonnés pour l'a perdu 30 est-ce qu'on va arriver normalement à 43000 il en manque 47 ça va être tendu pour aujourd'hui est-ce qu'on va arriver à 43000 abonnés c'est bien les abonnés encore une fois mais on en parlait dans le live et je t'invite à aller les voir c'est aussi auprès le ratio de nombre de personnes qui regardent de nombre de personnes qui aiment ça le super chat comment c'est vite parti en sucette les tipeee les machins les utip les gens car les vidéos et aujourd'hui le plus important c'est ça et non pas le nombre d'abonnés le nombre c'est qu'un nombre et encore une fois c'est pas le nombre le plus important c'est surtout en fait la qualité des membres et votre réaction votre interactivité comment vous qui fait ça voilà moi je kiffe moi j'aurais pu donner si j'étais pas aussi loin sur mon compte voilà je me suis donné d'ailleurs je suis allé manger après sur mon compte ça m'a bien fait plaisir voilà donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette accro-tilienne bien évidemment je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir comme toujours on se retrouve demain à 15 heures demain on sera en live donc le live sera en deux parties 15 minutes alors ça sera diffusé en live pendant 15 minutes ça sera une partie qui sera enregistrée l'après midi ce qui permettra pour moi de garder toute ma fraîcheur donc vous aurez 15 minutes on parlera un peu des news high tech des films séries télé des choses qui seront passées entre aujourd'hui et demain par exemple et après pendant 15 minutes hop la vidéo s'arrêtera on pourra voir vos super chat s'il y en a qui veulent le faire ça clignotera en haut et tout machin sera bien et après on passera bien évidemment en live dans lequel je pourrais lire vos commentaires répondre à vos questions etc etc et je pense ça sera comme ça mardi et jeudi ça permettra pour moi d'être un peu plus détendu voilà non pas qu'ils soient tendus on est d'accord mais que ce soit plutôt bien voilà bon c'est tout pour aujourd'hui merci vous pouvez reprendre votre activité normale bien évidemment prenez soin de vous prenez soin de vos proches comme toujours on finit par un petit pep un petit paie et prospérité un petit appât bien évidemment abonnement partage non amour partage et abonnement amour tu peux mettre un petit like comme ça ou un petit dislike ou des abonnés comme les autres par exemple si ça ne te plaît pas ne reste pas c'est pas grave voilà c'est la chaîne secondaire c'est beaucoup moins grave on est d'accord et pas la chaîne tertiaire on est d'accord tu peux t'abonner voilà en machin et tu peux partager sur les réseaux sociaux n'oublie pas de mettre un petit commentaire pour dire ce que tu as pensé de sa quotidienne ou toute façon c'est toujours bien le but en fait c'est pas de vous parler que de high tech le but c'est se retrouver un petit peu en sang voilà forcément que dieu bénisse n'oubliez pas ce soir une petite prière pour le marabout en disant allez aidez-le à sortir de son marasme parce que c'est actuellement ce qui est en train de se passer où la situation est en train de virer de d'accord toi en fait quand t'es au fond du trou c'est plus facile de remonter on est d'accord mais quand on est en bas plein de trucs se présage l'avenir plutôt radio magnifique incroyable bonne journée à tous merci d'être passé à demain bah bye bah 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 bah